Le conseil se portait très très bien jusqu'à quelques années, jusqu'à un déclencheur qui a été la hausse de la TVA. La hausse de la TVA a déclenché une spirale négative considérable et c'est simplement du constat que le taux de couverture des frais payés par le propriétaire a brusquement dérapé et a fait que beaucoup de propriétaires sont passés de propriétaire à non-propriétaire, ou en tout cas sont en train de le faire, avec une spirale négative sur le nombre de partants, le nombre de recettes du PMU. Donc cette spirale est née de ce départ-là. Donc c'est vraiment le constat numéro un dont il faut tenir compte. Alors ce qu'il faut absolument faire, justement, c'est d'obtenir, de créer un environnement public fiscal favorable. Et là, M. Richardson a parfaitement raison quand il dit que vous êtes une industrie. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes une industrie et une industrie a une puissance qui fait que, assez étonnamment, dans le monde des courses françaises, les éleveurs, les propriétaires, les entraîneurs s'entendent bien, mais ne comprennent pas qu'ils sont une industrie et qu'ils sont une force. Alors il vous faut un programme concret d'exigence d'environnement fiscal positif. Et il faut baser ce programme sur une étude académique qui prouve l'effet sur le budget de l'Etat de la diminution du nombre de partants dû à la hausse de la TVA. Si vous parvenez à prouver au budget qu'à cause de ce phénomène déclencheur, le budget de l'Etat français va se trouver amputé dans quelques années d'énormément de ressources et va créer également des chômeurs dans votre filière, et bien ça c'est le point de départ sur lequel il faut agir et sur lequel aujourd'hui on dit oui et on ne fait rien. Je pense que ça c'est absolument essentiel. Et il serait à ce moment-là aussi extrêmement intéressant d'exiger, comme vos collègues agriculteurs, d'exiger une table ronde pour justement mettre au point tous les incitants fiscaux qui permettraient de relancer la filière, filière qui aussi a une balance commerciale absolument positive. Vous êtes un pôle d'excellence, il ne faut pas oublier ça non plus. Les marchés de New Market, de, je dirais, irlandais et français attirent le monde entier pour les achats. Et donc vous contribuez à la balance commerciale française, et Dieu sait que pour un politique la balance commerciale française est importante. Et donc moi, en plus de ça, vous êtes bien organisé puisque vous avez le sud-ouest, l'ouest, le sud-est, Paris, qui vous permet au même moment de mener des actions très rapides de commandos qui se passent au même moment. Je pense aussi que vous pouvez préparer éventuellement l'alternance politique. Je remarque quand même que François Bayrou, Hervé Morin, M. Millard sont des personnalités qui sont très liées au monde des courses et qui pourraient également déjà commencer à préparer, si jamais il y a une alternance, un climat, je dirais fiscal, positif pour votre industrie. Si vous ne faites pas ça, vous allez être comme le Titanic, vous allez chanter sur le pont et vous allez essayer d'être les derniers, mais votre bateau va couler. Je crois que c'est absolument urgent que vous fassiez ça, soit en tant qu'éleveur, soit en tant que France Gallo. Merci. Merci. Monsieur Grimaud, vous savez que je partage vos idées, puisqu'il y a déjà quelques années, vous nous aviez incité, il y a 4-5 ans, d'être plus présent à Bruxelles, puisque vous, vous êtes présent pour votre activité à Bruxelles. Ce que nous avons fait, là je ne parle que du syndicat des éleveurs. Alors, sachez qu'au syndicat des éleveurs, on pourra vous faire voir les dossiers que nous emmenons avec Camille. C'est pour ça que les eurodéputés nous reçoivent et nous écoutent. Et quand vous citez l'emploi, les baisses de recettes, tout ce que vous venez de citer, c'est sur tous nos arguments que nous leur présentons. Mais aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que les sociétés maires n'ont pris un lobbyiste qu'il y a que quelques mois. Je trouvais ça tout à fait anormal, c'est ce que je disais depuis 2 ans, en disant que c'est quand même anormal que France Gallo et le Trô n'aient pas de lobbyistes à Bruxelles. Et là, depuis quelques mois, il y a un lobbyiste. Mais ils l'ont pris, je vous dis, je crois que c'était début de cette année. Il y a moins d'un an qu'il y a un lobbyiste. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est mutualiser nos forces et aller ensemble à Bruxelles. Nous, on a des gens qui peuvent préparer les dossiers, à France Gallo aussi. Et tout à l'heure, j'en parlais avec M. Vanier, où à l'IFCE, ils essaient aussi de mettre en place un peu un groupe de la filière, où toute la filière est représentée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous pesons lourd en termes d'emplois quand nous cumulons les emplois avec nos amis des sports équestres. Quand nous y allons désorganiser Trô et Gallo ensemble, ou que le Trô, oui, que le Trô, que le Gallo, il faut absolument que les sports équestres nous suivent. Et la seule fois où nous avons essayé de mutualiser nos forces, c'était pour la TVA. Il faut savoir qu'au milieu du guet, les gens des sports équestres nous ont quittés. Aujourd'hui, je pense qu'ils le regrettent en disant qu'on aurait dû continuer à aller ensemble. Et si nous ne mutualisons pas nos forces en allant à Bruxelles, nous n'allons pas peser lourd non plus.